Bonjour à tous, cette vidéo devait être un vlog, tout ce qu'il y a de plus classique comme j'ai l'habitude de le faire, quasiment au quotidien. Tout a commencé ce matin. Coucou, c'est samedi, j'ai reçu les deux masques. Je m'apprête à aller à la pharmacie. Je vous explique ma petite aventure de ce matin qui, suite à ça, a engendré tout un tas de questionnements que je me pose déjà depuis plusieurs jours. J'ai donc reçu hier des masques qu'une personne de ma famille m'a gentiment confectionné sur la base de la FNOR. La FNOR, c'est l'association française de normalisation. Je les ai donc lavés, comme préconisés, 60 degrés. Je me fais sécher le plus rapidement possible. D'ailleurs, je vous montre le petit masque qui se présente comme ceci. Et je suis partie ce matin à la pharmacie, pas le choix parce que j'avais un renouvellement à faire. Je mets le masque et là, je me dis, non, ça sert quand même. Je le laisse comme ça. Je vais le mettre dès que j'arriverai à la pharmacie. Alors, il faut savoir que tu peux rajouter, enfin, tu rajoutes un fil de fer de façon à ce que tu puisses le moduler et que ça y pousse bien, bien, bien ton nez, le visage, voilà, que ce soit bien, quoi. J'arrive devant cette pharmacie. Je mets mon petit masque, comme ceci. J'appuie bien tout le long et après, il ne faut plus y toucher. Ça dure dix secondes, entre le moment où je le mets et le premier symptôme, où je me dis, what, je ne pouvais plus respirer. Clairement, en fait, le tissu, le peu où je respirais, je respirais très doucement exprès, il te rend dans la bouche. Mes lunettes, parce que je porte des lunettes de vue, toutes enlevées. Dans le nez, pareil, c'est-à-dire que tu ne respirais plus. J'arrive devant la pharmacienne, je lui donne mon ordonnance. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu l'enlèves parce que tu ne peux plus respirer, mais tu prends un risque parce qu'il y avait d'autres clients, des clients notamment qui n'avaient pas de mal, des clients qui se comportaient de façon normale, c'est-à-dire ça parle, voilà. Et je me suis dit, non, 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 tu le gardes, tu le prends sur toi, ce n'est pas grave. Et là, ça dure, ça dure. Donc, elle me pose des questions. Je ne peux pas y répondre, très clairement, je ne peux pas. Je n'ai pas d'air, je n'ai pas d'air. Et comment lui faire comprendre ? J'étais très embêtée parce que, déjà, tu passes pour la grosse parano, ce qui est un petit peu le cas, mais là, pour le coup, je ne pouvais plus parler et je ne pouvais plus respirer. J'ai commencé à ne plus avoir d'oxygène. Je sentais que mon cerveau était de moins en moins irrigué. Et ça a continué, ça a continué. Donc, elle va chercher le médicament. Moi, j'essaye de me balader, pas loin, mais là, je regarde un peu les articles. Je me dis, tiens, pour me changer les idées. Et c'était de pire en pire. Elle revient, carte vitale. Elle commence à remplir des papiers, des machins. Ça prend du temps, quoi, normal. Et moi, je ne vais pas bien du tout, du tout, du tout. Donc, je me suis vue tomber. Et je n'avais qu'une envie, c'était. Tu le retires, ce n'est pas grave. Tant pis, tu le retires. Et je ne l'ai pas retiré. Elle me donne mon sachet. Et je mets un pied dehors. Et tout de suite, hop. Tout ça pour vous dire, je rentre à la maison. J'étais dans un état, dans un état qui va vraiment, vous allez voir, par rapport à la suite. J'étais tellement contente d'avoir ces petits masques. Parce que même si certains vont me dire, ça n'a aucune efficacité de 6 mois, je suis contagieuse. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis peut-être asymptomatique. Même si j'ai eu plein de symptômes. J'en ai toujours. Notamment, ce que je vous disais, dans mes membres, j'ai eu plein de symptômes il y a quelques semaines. Je n'étais pas du tout en forme. Peut-être que c'est le fait d'être anxieuse. Peut-être. Je n'en sais rien. Et ces masques sont censés protéger les autres de toi. Parce qu'on ne sait pas, puisqu'on n'est pas testé. Je me suis dit, je ne pourrais jamais les utiliser, ces masques. Ce n'est pas possible. C'est limite encore plus dangereux. Parce que tu tombes dans les pommes. En fait, ce qui pose problème, c'est la chose en ferraille. Il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas le mettre. Parce que là, pour le coup, ça t'enlève tout le peu d'oxygène que tu as. Donc, sans le mettre, ça va être peut-être plus gérable. Mais sur un court temps. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est plus gérable. Tout ça pour en venir à ça. Le sentiment que j'avais au tout début, comme beaucoup, je pense, c'était une grosse anxiété. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, d'inquiétude. Et là, petit à petit, ça laisse place à une incompréhension, un agacement. Pas de la colère, mais on n'en est pas loin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Ne serait-ce que pour les masques. Hier, j'ai appelé Lafnor, carrément. Je me suis dit, bon, quitte à avoir des réponses, je veux des réponses. Je vais à la source, on est d'accord. Sur YouTube, sur Internet, tu regardes, tu dis comment entretenir ton masque. Parce que ma question, c'était tout simple. Moi, chez moi, ma maison, ça sèche très mal mon linge, parce que c'est une vieille maison, c'est humide. Mais on te dit en parallèle sur Lafnor, il faut que tu aies un séchage le plus rapide possible pour que ce soit efficace. Mais moi, en un jour et demi, ça ne sèche pas en deux heures comme préconisé. Donc, j'ai plein de questions à poser. Notamment, est-ce que ton masque qui est peut-être avec plein de virus dessus, tu peux le laver avec d'autres linges ? Genre, voilà, plein de questions. Il ne savait pas, il ne savait pas, donc j'ai envoyé un mail. Tout ça pour vous dire que si tu vas sur Internet, on te dit, donc en plus des sites, genre, oui, c'est l'association de ça, la norme, qui te dit que tu peux le passer au four à 70. Et après, on te dit dans d'autres sites, mais non, en fait, tu ne peux pas. Si vous ne savez pas, vous ne dites rien. C'est comme, voilà, les médias, je n'en peux plus, même si je regarde de moins en moins les médias, parce qu'au début, ça m'a pourri, ça m'a mis dans des bades comme énormément de personnes. Mais je me dois aussi de me tenir informée, notamment pour la reprise, enfin, pour tellement de choses. Certes, je comprends que même les scientifiques, c'est nouveau, on est face à quelque chose de nouveau, mais dans ces cas-là, dites-le, et dans ces cas-là, n'avancez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. On en est juste qu'à inviter un prix Nobel qui te sort des théories de nulle part, donc qui fait flipper tout le monde, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? On ne sait pas tant que c'est pas sourcé, tant que c'est pas efficace, mais taisez-vous ! Voilà, et je suis agacée, c'est-à-dire que tout le monde y va de ces théories, de ces fake news, de tout ça, et c'est mis en avant, et ces machins. Moi, le docteur Raoult, très honnêtement, mais comment j'ai envie, j'ai envie de le croire, et j'aime écouter ses vidéos, je crois que c'est tous les mardis, les mardis ou les jeudis. Donc, il poste une vidéo où il avance un petit peu ses recherches, il avance sur, par exemple, quand il fait ses tests. J'aime le ton qu'il prend, j'aime le fait qu'il ait un ton assez rassurant, dans le sens, il ne dit pas. Alors, pareil, pareil, les journalistes, de déformer les dires des gens, c'est-à-dire que, parfois, il va dire, il a dit que, non, non, il dit très souvent, il semblerait que, il semblerait que, c'est quoi ? C'est du conditionnel. Il ne dit pas, je sais qu'au printemps, cette épidémie, donc d'ici deux, trois semaines, il n'y aura plus. Non, potentiellement, il ne se pourrait que, parce que, nan, 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 et là, c'est relayé en, enfin, c'est que ça, que ça. Tout est n'importe quoi, et surtout, tout est son contraire. Mais on n'est pas des pions, on est des humains, on a des sensations, on a des émotions. Stop, stop, stop. C'est parti de ça, quand je vous dis que c'est parti de ça, c'est parti de ce masque, et après, tout est monté, tout est monté, tout est monté, et je pense qu'on est beaucoup à ne plus en pouvoir. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de me lâcher. Au lieu de vous dire, du coup, j'ai envoyé un mail à l'AFNOR concernant les normes, j'ai posé trois, quatre questions. Évidemment, dès que j'ai un retour, je vous en parle, et vous, en attendant, dites-moi en commentaire si, pareil, si vous avez des retours par rapport à l'AFNOR, comment, nan, nan, ce que vous avez pensé de tout ça, et comment vous, vous vivez tout ça, et est-ce que vous avez les mêmes ressentis que moi ? Voilà. Je vous fais un gros bisou, et je vous retrouve très certainement, soit demain, soit après-demain, pour un vlog. Voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501